En résumé, les conditions d'hier sont presque les mêmes que celles d'aujourd'hui. Nous avons des conditions difficiles pour certains qui sont immigrés d'une manière générale qui est pris dans le secteur important du boulot et de certaines conditions particulières pour les autres qui ont un certain niveau de vie ou certaines compétences et qui n'est pas dans les formes plus ou moins avantagères. L'exposition d'hier est déconcentrée sur la présence des Sénégalais et leur répartition géographique ou sénégraphique. Souvent l'Italie, c'est que l'activité est souvent la voie et les études si c'est. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'assistance liés aux enfants de parents égrés, aux enfants mineurs égrés. En Italie, il y a plus ou moins 1000 Sénégalais enfants non assistés, non accompagnés, ce qui est vraiment une préservation au futur. Le futur des états en France et des grands états de gouvernement devraient y penser. En Italie, aujourd'hui, si on tient compte de la présence en qualité, aussi en nombre de Sénégalais, le peu de chômage des Sénégalais n'est pas l'obligation, c'est la crise, et que le Sénégalais est en train de prendre aujourd'hui une image qui n'est pas assez, c'est une image d'un pays, d'une communauté paisible, d'une communauté non violente, d'une communauté travailleuse, d'une communauté solidaire. Et aujourd'hui, on est en train de faire vraiment ces qualificatifs. On est vraiment en train de faire de ces qualités pour les Sénégalais. Qu'est-ce qu'il explique sur le moment ? Beaucoup de raisons. L'évolution du rôle, puis la nouvelle génération d'immigrés explique. Quand on dit que le Sénégalais est une communauté, disons, carrément travailleuse, qui se parle, j'ai dit très souvent à ça que nous le devons aux anciens immigrés, qui pendant 30 ans, ne parlaient même pas l'Italien ou ils ne le parlent pas bien, comme l'alluméaï ou l'économie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient que deux activités. Le travail et la même. Dès qu'ils prennent leurs bras, c'est pour aller vers le manguelle, le gamouine. Donc l'Italie et les Italiens, parce que nous n'intéressons pas à notre vie, c'est leur travail et leur foi, leurs orientations religieuses qui leur utilisent. Par contre, on ne peut pas être dans un pays, vouloir être intégré dans ce pays, vouloir participer à l'économie de ce pays, demander des droits de ce pays, sans parler la langue, sans intégrer ce pays, sans prendre l'actitude. Ce qu'ils savent, c'est vouloir une chose sans contraire.